Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Flandre Télévisions, bienvenue dans notre grand live du dimanche soir ici à Bayeul où on va vous faire découvrir tout ce qui se passe dans l'actualité des Flandres, les sorties, ce qui va se passer sur Flandre Télévisions également. Et puis on a un invité qui va nous parler d'arts martiaux ce soir. Je commence suite avec Simon. Simon, bonjour Simon. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour à tous. Alors, petit retour sur l'actualité de Flandre Télévisions dans les semaines, cette semaine, la semaine passée, la semaine précédente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Flandre Télévisions et qu'est-ce qu'on aura découvert dans les jours qui viennent, Simon ? Eh bien, on a commencé à Eskelbeck pour l'innovation du centre aquatique Flandre-Lys. C'est à Éther. Exactement, Éther. Qui se note donc Londine, donc où a eu lieu une commémoration avec diverses animations. On a du brandes avec des palmes, donc plutôt pas mal. Des chants lyriques dans la piscine. Effectivement. De quoi inaugurer convenablement l'événement. Le neuvième épisode de Il était une fente, présenté par Eric, est sorti. Donc là, ça concernait les maïès. Les moères. Les moères. Alors les moères. Par contre, on veut faire une petite explication parce qu'on avait un commentaire sur la prononciation de cette ville. Alors, c'est un gros sujet sur elle. Enfin, on va en parler. Donc, on y découvrira à l'époque, au XVIIe siècle, comment on faisait pour que le marais soit desséché, si vous préférez. Et ensuite, pour un plus petit bonus, une petite histoire à faire peur. Une légende rurale qui traîne vous dans cet ancien mariage. Alors moi, j'ai un peu quelque chose avec ce reportage. Puisqu'effectivement, on a eu sur les commentaires de Il était une Flandre numéro 9 avec Eric Vanovi, qui est toujours un grand succès. D'ailleurs, il est très bien parti. On a passé des 150 partages. J'ai eu quelqu'un qui a souligné la prononciation, puisqu'on a l'habitude de dire les moères. Et il semblerait, en fait, la vraie prononciation soit les mours. Voilà. Puisque les moères, tel que ça s'écrit, ça s'écrit comme rexpoud. Et on ne dit pas rexpoède, on dit rexpoud. Voilà. Donc, alors, moi, je ne suis pas un fin linguiste sur la langue flamande. Mais en tout cas, la question devrait être posée. Et si jamais vous avez des commentaires, des avis sur la question, sur les linguistes qui nous regardent, je pense qu'il y en a quelques-uns, des passionnés de langue flamande, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, sur votre langue et à mettre tout et votre avis sur cette question importante de la langue flamande. Exactement. Et on revient il y a deux semaines, c'est bon de le préciser, pour le carnaval de Bayeux. Donc, prendre télévision à repris en images, pour faire découvrir les différentes chorégraphies, le passage, avec les différents chariots, les différents... Parce que c'est des chars, c'est des gros chariots, en fait. Les chariots, ouais. Pas des chariots, chars. Donc voilà, très grand succès, encore une fois, pour ce carnaval de Bayeux. Effectivement, un grand succès, donc on a relaté tout d'abord, avec une vidéo du cortège du dimanche, qui est l'événement phare de ce carnaval de Bayeux, avec, voilà, 40, 50 000, 100 000 à 1 million, non, je rigole, juste 40, 50 000, c'est déjà très bien. Visiteurs dans Bayeux, après, on va revenir à la ville, et Bayeux permet peut-être un petit peu de son charme. Donc, c'est une très grande manifestation, avec plein de personnes qui viennent, des familles, des amis, bref, c'était la fête en plus. Alors, il y a fait un petit peu frais, c'est-à-dire qu'on a fait quand même beau. Oui, il y a fait très beau. Il y a fait très beau, et on a fait du coup un sujet sur ce cortège. Et deuxième sujet qui est en cours de montage, parce que là, c'est même plus un sujet. C'est un classeur, les amis. C'est un classeur, puisque c'est une multitude de sujets qui s'appellent, euh, j'irai faire carnaval chez vous. Voilà, j'irai faire carnaval chez vous. On va partir à la découverte du carnaval de Bayeux. Alors, on s'excuse, parce que ça prend un peu plus de temps que d'habitude pour la diffusion. Mais comprenez bien que là, on est sur un sujet qui va faire 20-25 minutes, et qui va vraiment vous faire revivre le carnaval de Bayeux de l'intérieur. Alors, imaginez bien comme ça va être génial. C'est-à-dire que le carnaval est terminé, mais vous allez pouvoir le revivre. On est quand même, on est là pour ça aussi, Flan Télévisions. Exactement. Alors, d'autres sujets, sinon ? Alors, premier sujet à mire pour Flan Télévisions, on retrouve aujourd'hui notre dernier champ de savoir pour un nouvel épisode de Matin Flandre. Cette fois-ci, on s'attaque au secret de la fricadelle. Alors, c'est un produit, on sait vraiment, moi, personnellement, on ne sait pas tout ce qu'il y a là-dedans, en fait. On ne sait pas d'où... C'est un trou des arbres du Nord, mais on ne sait pas vraiment comment se procède cette fabrication. Donc, vous pourrez le retrouver avec Jérôme d'ici la semaine prochaine. Alors, c'est effectivement un sujet très intéressant, qui est plus ou moins d'actualité avec la sortie du film L'Étuche 3. Exact. Alors, après, on n'aime pas le film, c'est pas trop la question. L'africadelle, spécialité du Nord de la France et de la Belgique. Je pense qu'ils connaissent le film d'Ikénèque, le film occulte si l'on est. Et qui lui a vraiment cette histoire de l'africadelle. Alors là, on va découvrir de l'intérieur ce qu'elle veut dire, l'africadelle. Et savoir un petit peu de quoi elle est constituée, voilà, avec un boucher local, effectivement. Puisque sur fond de télévision, vous imaginez bien, on vous parle des Flandres et de ce qui se passe sur notre territoire. Et je préciserai qu'on peut retrouver les recettes du matin Flandres sur le site justement de Jérôme, donc www.lienichardesaveur.com Vous pourrez retrouver toutes les anciennes recettes. Et la recette de l'africadelle. Exactement. D'autres sujets, Simon ? Oui, donc on retrouvera la belle Flandres, un nouvel épisode qui se passe sur la TNT, donc la chaîne 31 et 32. C'est exactement ça, 31 c'est Grand Littoral TV et 32 c'est Grand Littoral TV. Voilà, on vous parlera donc de Bergues et Esquelbeck. Alors je peux même parler au présent puisque c'est diffusé actuellement, voilà, depuis ce week-end. Donc effectivement, on va repartir à la rencontre de cette magnifique ville de Bergues. Bienvenue chez les Flavants, je le place quand même. Belle ville de Bergues, son histoire, l'abbaye de Saint-Linocque, voilà, vraiment un excellent, un très beau morceau de patrimoine de Flavants que je vous invite à visiter quand vous ne savez pas quoi faire le week-end et qui fait un petit rayon de soleil. Et deuxième sujet, voilà, on va parler là d'un sujet qui est un petit peu plus lourd, mais qui est aussi important puisque Flavants Télévisions, on parle aussi d'histoire. On parle de la plaine au bois et du massacre de la plaine au bois qui a eu lieu à Esquelbeck pendant l'opération Dinamo. Voilà, donc si vous avez suivi, aimé le film Dunkerque de Christopher Nolan qui est sorti il y a de ça quelques bons mois maintenant. Ça fait déjà un petit bout de temps, presque un an. N'hésitez pas à regarder ce reportage qui va vous intéresser puisque ça parle d'un épisode de cette opération Dinamo puisque en fait c'est des soldats anglais qui se sont sacrifiés, il faut le dire, pour retarder l'arrivée de l'armée allemande pour que leurs petits camarades puissent se retirer et traverser la manche avec la suite que vous connaissez, le film de Christopher Nolan. Exactement. Un autre sujet ? Ce sera le tour. On a fait le tour et c'est déjà pas mal. Alors on va passer à notre invité du jour, je te remercie Simon. Merci. A bientôt pour de nouvelles aventures sur flanc de télévision et je vous garantis qu'elles seront encore nombreuses. M. Véragues, bonjour. Alors M. Véragues, vous êtes président du Bushido Club Asboukwa. C'est ça. Alors racontez-moi le Bushido Club Asboukwa, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Alors le Bushido Club Asboukwa c'est un club de Karaté, Karaté Shotokan, un club qui est à Asbouk et qui a été créé en 1986 par Jean-Michel Carpentier. D'accord. Donc Bushido, vous n'avez pas Bushido d'ailleurs ? Bushido c'est le code des samouraïs. D'accord, c'est vrai qu'on connaît Karaté, Judo, mais Bushido on connaît un peu moins. Donc un club à Asbouk, on est aussi là pour surf en télévision, mettre en avant les associations locales du territoire des Flandres. Donc l'association Asboukwa, est-ce qu'il compte combien d'adhérents ? Aujourd'hui on compte environ 50 adhérents, cinquantaine d'adhérents, tout âge confondu de 10 ans jusqu'à 60-65 ans, peut-être même un peu plus. Mais on a connu une époque tout au début, enfin en tout cas les premières années du club où on était plus de 200 licenciés. D'accord, ok. Donc vraiment une grosse densité d'adhérents et de licenciés. Donc vous êtes le nouveau président de ce club, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc Jean-Michel Carpentier, qui a créé le club et qui a entraîné pendant plus de 30 ans. A céder la place pour des raisons de projets professionnels. Et donc j'ai repris le club avec d'autres adhérents depuis septembre 2017. A souligner que Jean-Michel Carpentier continue à entraîner ici au club de Bayeul. D'accord. Il y a un club à Bayeul aussi et il entraîne évidemment... Il y a un beau rayonnement des clubs d'arts martiaux dans le secteur des Flambres. Alors, on va quand même faire une petite parenthèse sur... Vous savez, si vous n'avez pas forcément envie de vous en parler, mais on va en parler un petit peu quand même. On a la chance d'avoir sur le territoire des Flambres des personnes d'exception. On va en citer quelques-uns. Iris Mitnard, bon, il y a juste Miss Univers. On a Anthony Gauthier, arbitre de Ligue 1, je ne sais pas si ça vous parle. Il avait mis un carton à Zlatan il y a quelques années maintenant. Anthony Gauthier, on a Florent Ladenne, top chef. Et on a aussi, alors c'est sûr qu'on est sur des sports et des activités qui sont un petit peu moins médiatisées. Mais vous avez aussi un passif de haut niveau en termes de karaté, c'est ça ? Oui, oui, en termes de karaté, oui. Alors, tout en restant modeste, en fait, j'ai commencé le karaté à 15 ans. J'ai pratiqué la compétition pendant une dizaine d'années, de mes 15 ans à mes 25 ans. Pendant cette période, j'ai eu l'occasion de faire des championnats nationaux et internationaux. Et à l'époque, on faisait partie de la fédération de la FFST. ST, qu'il veut dire ? Fédération française ? Fédération française des sports travaillistes. D'accord. À l'époque, on s'était détaché de la fédération de la FFK Moït. D'accord. De la fédération reconnue en France, quoi. D'accord. Ok. Donc un passif de champion. On imagine que vous le mettez au service des plus jeunes, enfin de ceux qui découvrent le karaté. Ça permet de transmettre, voilà, au-delà des valeurs et puis des vraies compétences, des vraies connaissances sur ce sport. Oui, c'est sûr. Enfin, aujourd'hui, reprendre le club, faire des courses, c'est vouloir transmettre quelque chose, quoi, ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, voilà, c'est un peu difficile d'avoir de nouveaux adhérents et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre, quoi. Donc, on est content, justement, que vous soyez là ce soir. Ça permettra, s'il y en a qui sont intéressés par les arts martiaux, par le karaté, n'hésitez pas à prendre contact. On en aura à la fin, on expliquera un petit peu comment on peut faire si on veut vous rejoindre. Et donc, ce club, une cinquantaine d'adhérents. Donc, il y a des cours, on imagine ? Comment ça se passe ? Oui. Alors, il y a deux cours pour adultes. Il y a un cours, donc ça se passe de mardi et vendredi, toujours à la même heure, de 18h30 à 20h. Donc, le mardi et le vendredi, c'est pour les adultes. Les enfants peuvent venir également. Et il y a un cours spécifique enfants, le samedi. Donc, c'est le samedi de 13h30 à 14h30. Et c'est à la salle Coubertin à Asbro. D'accord. Donc, si vous voulez, si quelqu'un veut rejoindre le club, ou au moins voir comment ça se passe, il vient, c'est sur ces créneaux-là ? Il vient sur place, il aura tous les renseignements et il pourra éventuellement, s'il le souhaite, faire un cours d'essai pour découvrir le karaté. Donc là, on est en live, mais après la vidéo sera en replay. Donc, si vous voulez connaître les horaires, vous n'avez qu'à faire un petit retour en arrière de 8 minutes. Vous avez les horaires, la baisse, vous avez tout. Du coup, c'est quoi aussi le... Alors moi, j'ai fait du judo, je me serais à la ceinture en jaune blanche. Il faut dire que je n'étais pas un fameux guerrier. C'est quoi les valeurs du karaté ? Les valeurs du karaté, elles sont nombreuses. C'est la modestie, le courage, le savoir-vivre. C'est beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a perdu, je pense. Et qu'en pratiquant le karaté, on peut retrouver. Tout à l'heure, on parlait du buchino, le code du samouraï. Là-dedans, on retrouve toutes ces valeurs. Et en pratiquant le karaté, on essaie de les travailler, de les faire perdurer. Et de les transmettre aux pratiquants. Donc, c'est comme les sports d'art martiaux en général. Quand on fait une compétition, un match, il y a des points selon des figures, des attaques ? Dans le karaté, on peut distinguer le karaté traditionnel, le karaté plus self-défense. Et le karaté sportif, le karaté compétition, où on va retrouver le combat et aussi le kata. Le kata, c'est plus la partie, on va dire, artistique. Sachant que ça reste quand même un art martial. D'accord. Le kata, c'est... Il y a de la chorégraphie ? C'est une chorégraphie, mais ce n'est pas comme de la danse. Ce sont bien des techniques de combat, applicables en réalité en combat. D'accord. Donc, partie technique, qui est le kata, partie combat, combat de compétition. Et après, le karaté traditionnel, qui là, peut être pratiqué jusqu'à 99 ans. D'accord. Ok. Ça reste une belle marche quand même pour ceux qui veulent s'y mettre. Alors, on va finir là-dessus, justement, pour ceux qui veulent s'y mettre. Je dis qu'il y avait les horaires, on va les redonner quand même, puisqu'on sait que vous êtes impatients et que vous voulez les avoir en live. Oui. Alors, les horaires, si on veut vous rejoindre, comment ça se passe ? C'est quoi déjà les horaires d'entraînement ? C'est parti. C'est le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h. Et le samedi de 13h30 à 14h30. A savoir que sur Bayeul, il y a également un cours le lundi et le jeudi sur les mêmes horaires. D'accord. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la complémentarité. Je pense que la salle, je pense que c'est la salle Nathalie Lunez, non ? Oui. C'est bien possible. C'est pas impossible. Et ça, c'est très bien d'avoir un complémentarité dans les clubs, sur le secteur des fonds, parce que généralement, on se tient un peu la bourre, on est un peu concurrents. Et j'aime beaucoup cet esprit de collaboration et de partage aussi des adhérents et des licenciés, pour que rayonne le sport sur le territoire. Un grand merci. De rien. Un grand merci, monsieur Verac. Et puis, à bientôt sur les tatami. On dit les tatami aussi ou pas au karaté ? On dit tatami, on dit dojo, on dit kiboulou. Jusque là, tout va bien. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt sur Flan de Télévision. Merci. On va passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. Vous l'attendez, comme à chaque fois, avec beaucoup d'impatience, puisque vous voulez savoir ce qui se passe sur le territoire des Flanches. On va passer tout de suite. Jean-Marc, qui va nous raconter les actualités. Bonjour, Antoine. Comment vas-tu, Jean-Marc ? Je vais très, très bien. Je te remercie. Je m'assois sur mon petit poussin et je discute avec toi de ce qui va se passer sur les Flanches. Il va se passer pas mal de choses avec cet agenda que, je le précise, n'est pas un agenda exhaustif de tout ce qui se passe dans les Flandres, dans la quinzaine qui vient. C'est une sélection. C'est des trucs que j'ai trouvés sympathiques, différents, originaux, amusants, quelques fois, voire gastronomiques. Ah, la gastronomie. Je vais t'intéresser. Ah oui, oui. J'ai un petit creux. Allez, on va surtout boire. Enfin, on va faire ça. Ah, on va faire des rations, quand même. Dans un instant, oui, oui. Ça se démarre, c'est du jus de bois. Allez, on attaque avec une exposition. Eh ben oui, il y a des culturels aussi. Ça se passe en mairie de Brédune. Ça démarre le 26. C'est quoi ? C'est demain le 26 ? Oui, ça démarre demain le 26. C'est demain. Février jusqu'au 27 mars. Des photographies des Flandres autrefois, à la fois du côté belge et à la fois du côté français. Si vous êtes nostalgique de cette époque, de redécouvrir ces Flandres, les paysages, les maisons, l'architecture, les personnages, eh bien, allez voir ces expos de photos anciennes sur les cartes postales, même anciennes, sur la bande, la Flandre belge et la Flandre française. Il a fallu dire la bande de Brédune. J'ai fallu dire quelque chose. J'ai commencé, mais je ne sais pas où j'allais atterrir. Après, je vais revenir en arrière. Et c'est une façon d'introduire aussi un nouveau concept. C'est que sur Flandre Télévisions, on va de plus en plus parler de la Flandre belge parce qu'on a une communauté d'esprits culturels, patrimoine, historique, gastronomique, biérologique, tout ce qu'on veut. Et donc, on va de plus en plus parler des Flandres belges. Et ça nous fait bien plaisir et même pas interdit de penser qu'on leur parlera belge bientôt. Et ça, c'est effectivement, on va parler des Flandres avec un grand F, tout simplement. Voilà. Donc, expo en mérite Brédune. Je sais qu'au 27 mars, on a un peu le temps, mais allez-y parce que c'est vraiment plutôt vachement bien. Alors ça, c'est plutôt rigolo. Rodéo Mécanique. Oulà. Hi-ha ! Voilà. Pour faire du Rodéo Mécanique, ça va se passer à Bertennes. C'est tout bête, vous avez déjà vu ça peut-être en frais ou à la télévision. C'est un petit peu... dangereux ? Non. Enfin, un peu de souplesse, quoi. Un peu de souplesse. Mais c'est très rigolo. Donc, c'est le samedi 3 mars, c'est samedi prochain, au centre d'accueil de Bertennes. C'est de 18h30 à 19h30 pour les enfants jusqu'à 14 ans. Et de 20h à 21h30 pour les adultes. Petite restauration. Ah, j'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Si, si, tu peux y aller. Petite restauration sur place, mais vous mangez après et passez sur le canneau. Oui. Conseil. Et c'est un autre concept. Et c'est un autre concept. Et c'est un autre concept. Alors, je t'en mets le temps à la brasserie, la brasserie Belenard. La brasserie Belenard qui va présenter la brouche. Qu'est-ce que c'est la brouche ? C'est une bière, tout simplement. C'est une brasserie qui est route de la Bellecroix à Bayonne, que tu connais certainement. En Kersten, même dans le arbre de Bayonne. Absolument. Et donc, mardi prochain, c'est après-demain, à 19h30 et jusqu'à 21h30, la brasserie va accueillir un petit brasseur, un petit producteur qui va faire découvrir sa bière. Et ils font ça tous les mois. Tous les mois, il y aura un nouveau petit producteur qui va faire découvrir sa bière. Je trouve ça vachement bien. Très intéressant. Alors, cette fois-ci, ce mardi donc, la brasserie Belenard va accueillir un garçon qui s'appelle Bastien et qui vient de l'Ariège. Parce que oui, on fait aussi de la pierre en l'Ariège. Eh bien, on va dire qu'elle est presque aussi bonne que celle qu'on fait en Flandre. Mais ça vaut le coup de la découvrir. Il viendra avec des fromages et on va découvrir un accord bière-fromage. Peut-être meilleur que le bon fromage. Alors, renseignez-vous parce qu'il faut s'inscrire quand même. Ça se passe mardi 27 février. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place. Donc, renseignez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais vous pouvez aussi vous abonner pour participer tous les mois à cette rencontre dégustation avec un petit producteur de bière. Vous allez sur le site internet, vous allez le trouver en même. Brasserie Belenard. B-E-2-L-E-N-A-E-R-T. Débrouillez-vous. Vous allez y arriver. J'en suis sûr. On passe à autre chose. Avec le septième... On va le mettre dans le bon sens. Ou... Ah, voilà. Ça y est. Oui, il ne veut pas. On n'y est pas travaillé aujourd'hui. Septième festival de théâtre amateur. Ça se passe à la salle des fêtes de Gottsvarsel. Ça va démarrer le mercredi 7 jusqu'au dimanche 11 mars. Voilà. Bon, c'est un festival de théâtre amateur avec une dizaine de spectacles. Des trompes amateurs. Il y a tout type de spectacles, de l'improvisation, du théâtre contemporain, de la comédie, du vaudeville. C'est rigolo. C'est familial. C'est mon enfant. Et ça mérite le déplacement. Il faut se renseigner sur godwarsveld.fr pour toutes les informations. Encore de la bière. Ah bah dis donc. Alors, je t'avais dit, aujourd'hui on va les voir. Avec la sortie de la Hülenspiegel bière. J'espère que je prononce bien. Ouais, c'est pas mal. C'est le samedi 10 mars, donc pas samedi prochain, le suivant. À partir de 19h, au Karelsov, à l'estaminé de la Fontaine, sur la grand place de Kassel. Et c'est la radio, Willenspiegel, qu'on connaît, qu'on connaît bien ici aussi d'ailleurs. Radio, c'est vraiment un radio associatif, un média comme le nôtre associatif. C'est une radio qui existe depuis avant. Les radios étaient autorisées. Donc elles disaient à commencer le pirate. Qui t'épanais. Non, non. Et moi, j'étais pas grand. Et donc, pour fêter son anniversaire, la radio Willenspiegel va sortir cette bière, qu'on pourra déguster au Karelsov, sur la grand place de Kassel. Samedi 10 mars, à partir de 19h. Et puis, je vous disais qu'on allait de plus en plus parler des flamands, des belges flamands. avec... Alors là, il faudra me pardonner mon accent, hein. Parce que je mette... On verra si il est... Parce que déjà, sur les moères ou sur les mours, il y a... Alors, ça s'appelle... Ça devrait pouvoir s'appeler Macherin. Macherin. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette prononciation. Dites-moi que je suis nul. Macherin. Mettez une note sur 10 à Jean-Marc sur sa prononciation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le carnaval, tout simplement. Il n'y a pas eu une morceau de carnaval jusqu'à présent dans cet agenda. Et on va faire carnaval un petit peu du côté de Popringues. Alors, Popringues ou Popringes ? Là aussi, vous me dites, hein. Ce qu'on dit, Popringes de trois pages. Un carnaval qui est, comme presque tous les carnavals en Flandre d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à celui de Bayeul en particulier. Parce que, par exemple, le samedi, il y a aussi l'élection d'un prince. D'accord. Mais qu'il y a aussi ses spécificités. Par exemple, ça va se passer le samedi 10 mars aussi à 19h et jusqu'à 1h du matin. Enfin, ils mettent 1h, à mon avis, si ça déborde jusqu'à 2 ou 3. C'est pas des prolongations. C'est pas des prolongations. Et par exemple, je me suis fait expliquer que les gens venaient déguisés, bien sûr, dans cette soirée, une soirée costumée, mais aussi masqués. Et à 23h, tout le monde enlève son masque. D'accord. Ah, t'es là ? Ah, c'est toi ? Ah, c'est toi ? Alors, on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe dans l'histoire à Bayeul, avec le concours d'intrigues où les gens se déplacent masqués de barre en barre. Mais bon, après, ils se dévoilent. Mais pas tous ensemble. Et là, c'est dans la salle. Tout le monde est masqué. Tout le monde se dévoile à 23h. Donc, ça peut être amusant. Et ça peut être une autre façon de prolonger le carnaval qui commence... Alors, les plus acharnés vont dire, ouh là là, c'est le moment d'être fini. Enfin, le cyclone est passé, on va dire. C'est ça. Et donc, ceux qui veulent prolonger un petit peu ça, puis aller découvrir le carnaval... N'hésitez pas à franchir la frontière. N'hésitez pas à franchir la frontière. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et c'est une belle conclusion. N'hésitez pas à franchir la frontière. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'effectivement, et c'est l'objectif aussi de flanc de télévision, on a parlé un petit peu, quand on a parlé d'expositions photo sur les villes de Rédul, mais aussi en Belgique, c'est qu'on a aussi, nous, vocation, à vous faire découvrir ce qu'il se passe dans l'autre côté de la frontière. Pourquoi aller jusqu'à Lille, même si vous pouvez y aller, évidemment, alors qu'il se passe quelque chose à Lille, parce qu'il y a quelques minutes d'ici, et souvent, il se passe beaucoup de belles choses. Allez-y, commencez tout de suite. Donc c'est quelle date ? C'est le 10 et 11 mars. Le 10 et 11 mars. Le 10 et 11 mars, vous pouvez commencer. Amis Carnavalet, on sait que vous êtes nombreux et nombreux à nous regarder. Alors, tu le dis comment, toi ? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas, j'y vais. Ah ! J'espère que vous avez dans cette phrase. toutes et tous de nous suivre toujours plus nombreux sur Flan de Télévisions. On est maintenant 14 000, presque 14 000. Voilà, on continue notre croissance. On est content de réussir à vous toucher et à parler de ce qui se passe chez vous, puisque c'est aussi ça l'esprit de Flan de Télévisions, c'est montrer ce qui se passe sur notre territoire et mettre en avant les associations locales de Taran. Merci à tous et à bientôt sur Flan de Télévisions. Salut, au revoir. Salut.